... On l'appelle la ville des 4 saisons. Si on était arcachon multiplie par 5 le nombre de ses habitants, l'hiver, les arcachonnais en profitent pour bichonner leur maison. Majestueuses, fantasques, démesurées, elles sont l'identité de la ville, une identité qui doit tout à la douceur du climat océanique. Au départ, il n'y avait que du sable et des arbres. Un quasi-désert. C'est il y a un siècle et demi qu'Arcachon a pris son essor. Les frères Perrer, des promoteurs immobiliers avisés, ont surfé sur la mode des bains de mer pour développer la région. Mais ils ont aussi joué la carte du climat. Pour tous ceux qui souffrent de tuberculose, il faut venir respirer le bon air d'Arcachon. L'air d'Arcachon a sûrement quelque chose de bénéfique puisque quand le vent est à l'ouest, il a parcouru des milliers de kilomètres sur l'océan. Donc il s'est chargé en iode. Et puis quand il arrive de l'est, il a parcouru la forêt. Et il s'est chargé des fluves dites balsamiques ou térébantinées qui sont quand même très bénéfiques pour les poumons. Senteur de pain des Landes plus air de la mer, cette formule magique du bien-être aura vite fait de convaincre les médecins de l'époque qui enverront leurs patients en masse. Alors on construit à tout va. A la ville d'été réservée aux bains de mer s'ajoute la ville d'hiver où séjournent les malades. Les architectes vont même concevoir des quartiers qui suppriment les courants d'air histoire de ne pas prendre froid. L'urbaniste qui a tracé les rues de la ville d'hiver les a tracées en courbe. Alors est-ce que c'est pour ne pas faire de courants d'air aux malades qui séjournaient ici en ville d'hiver ? Et les constructeurs vont se faire plaisir créant des maisons au gré de leur fantaisie, des maisons que les passionnés continuent d'entretenir. Et au détour d'une rue, il n'est pas rare d'entendre des coups de purin briser la quiétude du quartier. Et bien là, je fais ce que le carreleur ne voulait pas faire ou alors il nous aurait pris un tarif d'enfer. C'est-à-dire que je décape des vieux carreaux de Gironde. Ces vieux carreaux de Gironde que vous voyez là recouvraient tout le sol du rez-de-jardin. Et je voudrais les récupérer parce qu'ils sont beaux et que c'est un petit peu l'histoire de la maison. Depuis deux ans, Annick et son mari Dominique restaurent la Villa Marguerite. Un majestueux chalet d'inspiration allemande aux chaleureuses boiseries et escaliers majestueux. Une vraie plongée dans le 19e siècle. Mais pas question de subir les intempéries, la Villa Marguerite, comme toutes les autres villas, est à l'abri d'une gigantesque dune de plus de 30 mètres qui stoppe les vents violents venant du sud. C'est avant du sud-ouest quand il est important. Et donc il bute sur la dune ici parce qu'on est au point, le ploie de la ville. Et il passe au-dessus de la maison. Exemple, à la trompette Klaos, le 24 janvier 2009, où le vent se couvrait à 175 à l'heure pendant 4 heures en fait. Nous avons perdu à cet emplacement-ci autour de nous 4 pains énormes. Par contre, la maison n'a rien dû en dessous. Profiter au mieux du climat sans en supporter les contraintes, c'est toute la philosophie de la ville. Autre caractéristique des maisons arcachonaises, les beaux windows. Ces avancées vitrées qui sortent du bâtiment permettaient de profiter du paysage tout en restant au chaud. Et à la ville à Giroflé, véritable résidence secondaire d'Harry Potter, Maurice, un peintre amoureux de la région, en a fait son atelier. Là, on voit la jetée d'Irak qui est ici et qui était pourvue d'une petite station météo à l'époque. Et en face, on a le fond du bassin et Andernos se trouve à peu près là. Désormais, le beau window lui permet de travailler en profitant de la lumière à 180 degrés. Eh bien, l'avantage, c'est d'être à la fois à l'intérieur pour le peintre et d'être à l'abri et de pouvoir peindre en toute tranquillité. Et à l'extérieur, parce qu'on a tout le paysage qui est devant nous et la lumière qui vient nous aider. La ville d'hiver serait-elle le repère des privilégiés ? Pas d'inquiétude, à quelques centaines de mètres plus bas, dans la ville d'été, on s'est aussi profité de la douceur du climat. Bonjour, bienvenue à la Villa l'Alma. Je vais vous montrer qu'il fait bon vivre sur le bassin d'Arcachon. Témoin inébranlable de la passion des princes du second empire pour les bains de mer, la Villa l'Alma est au plus proche de l'océan. Un océan qu'elle jauge sans jamais le tutoyer. Là, vous pourrez le constater, on est quand même assez haut par rapport même aux autres villas du bassin. On peut recevoir des embruns, mais la mer ne vient pas jusque sur la terrasse. Des vagues qui caressent la terrasse sans jamais l'envahir, un air vivifiant, mais pas de rafale dévastatrice. Est-ce qu'on n'aurait pas ici tous les ingrédients de la douceur de vivre ? François, comme tous les propriétaires des maisons arcachonaises, a la même réponse. On a énormément d'avantages et peu d'inconvénients dans ces séances. On ne peut pas rêver mieux que cette ville-là. Ville d'hiver ou ville d'été, Arcachon a encore de belles saisons devant elle.